... Merci d'accueillir, on en a rapidement parlé tout à l'heure, Software Heritage, Roberto Di Cosmo, directeur de Software Heritage à l'INRIA et l'Université Paris d'Hydro. Voilà, la scène est à toi, Roberto. Ça marche, voyons voir. Transparent ? Voilà, très bien, super. Je suis particulièrement content d'être ici avec vous ce soir parce que c'est quand même l'aboutissement d'une très longue histoire. J'aimerais bien prendre quelques minutes pour en parler avec vous. Juste pour vous donner un peu de perspective. Ça fait quand même 30 ans que je suis ici en France. Je suis arrivé un peu par hasard en 1989, en revenant d'un voyage aux États-Unis. Je suis retombé en France, où j'ai été surpris par un pays qui avait une richesse des recherches, des technologies, des valeurs. C'est un pays dans lequel l'État s'écrivait avec un grand E, dans lequel il est fonctionnaire avec un grand F. Pour un italien, c'était quelque chose qui faisait chaud au cœur. Et dans lequel il était possible de voir et mettre en pratique vraiment les valeurs qui sont liées au logiciel libre. Donc j'ai passé 30 ans à enseigner, à faire de la recherche dans les mondes de l'université, de la recherche publique française. J'ai formé des générations de nouveaux chercheurs, de nouveaux développeurs, d'ingénieurs. Certains sont ici ce soir avec nous. Mais il y a 20 ans, j'ai pris le virus du logiciel libre. Je commençais à travailler autour du logiciel libre. Je commençais à partager les valeurs du logiciel libre, à contribuer. Je me suis retrouvé, malgré moi, avocat au porte-parole du logiciel libre. Pour les gens, je me rappelle, en 1998, j'avais quand même écrit un livre qui était un peu vitriole sur certains monopoles informatiques, Microsoft en particulier, qui a bien changé, donc 20 ans, ça m'a fait plaisir. Et il y a 10 ans, avec l'âge, avec un peu les poils gris dans la barbe, vous vous retrouvez dans un moment, il faut prendre des responsabilités un peu plus élevées. Donc j'ai essayé de commencer à aider à construire des infrastructures, des réseaux, des structures qui servent les biens communs. Non, c'était l'aventure qu'on a faite avec Stéphane pour la création du groupe thématique logiciel libre en 2007. C'était l'aventure de l'IRI, qu'on a faite avec les supports de l'IRI, de Paris Liderot et de Paris 6. Et c'est plus récemment l'aventure des sortes de Raritage, qui est le sujet de ma présentation d'aujourd'hui, dans lequel le soutien de l'IRI a été fondamental au départ. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler justement des sortes de Raritage. Qu'est-ce que c'est ? On en a parlé à plusieurs reprises. C'est une initiative qui a comme vocation, très précisément, d'aller chercher tous les codes sources qui n'ont jamais été écrits sur la planète, de les préserver et de les rendre facilement accessibles pour pouvoir les retrouver, les référencer, les étudier, les réutiliser plus tard. Alors, en construisant cette infrastructure, ce que nous faisons, en réalité, c'est tout d'abord de construire une sorte de catalogue universel de tous les codes sources qui existent. On y réfléchit peu, mais si vous regardez, si vous cherchez de retrouver des codes sources qui existent aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de catalogue. Il y a plein d'endroits dans lesquels vous trouvez des codes sources différents. Donc, quand j'étais plus jeune, moi, on avait mis nos codes sources sur SourceForge, qui est une plateforme que les plus jeunes ne se rappellent même plus, ils ne savent même pas que ça existe. Mais non, il y a évidemment GitLab, qui est extrêmement populaire, mais il y a aussi GitLab, Bitback, des forges institutionnelles, des infrastructures diverses et variées. Et en plus, si vous avez un peu d'ancienneté comme moi, vous avez pas mal des doctorants ou des post-docs ou d'ingénieurs qui passent avec vous, tout le temps, ils arrivent en disant, mais Roberto, t'es en retard, ça, c'est pas la technologie la plus moderne, il faut absolument changer les systèmes de contrôle de version. T'avais mis ça sur telle plateforme, mais non, mais non, c'est resbine, mais non, il faut le bouger ailleurs. Résultat, au bout des 20 ans, votre code, il s'est éparpillé sur 36 endroits différents. Non, effectivement, il n'y a pas de catalogue. Donc, la meilleure approximation du catalogue aujourd'hui, c'est un moteur de recherche, qui n'est pas un catalogue, c'est le résultat échange de chaque jour, ou alors la machine à café avec un copain, en disant, alors les codes dont on va parler à tel jour, je les trouve où, c'est lesquels les bons. Donc, c'est pas tout à fait la situation idéale, donc une des missions de Sorterail, c'est des remédier à tout ça, en fournissant un catalogue universel de tous les codes sources. L'autre chose qui nous manque, et qu'on essaie de construire, c'est un archive des codes sources. Alors, pourquoi un archive des codes sources des logiciels ? Mais parce que l'information numérique est fragile, donc les codes sources, c'est juste de l'information numérique comme les autres, donc on peut les perdre, on peut les effacer, on peut les déplacer, on peut oublier quelle version on a utilisée, à quel endroit. Et alors, quand on a commencé la mission des Sorterail, c'était un discours qu'il fallait tenir à des plans de détails pour convaincre les gens. Donc, très heureusement, mais je vous garantis que je suis pluriant, en mars 2015, deux grandes plateformes de développement qui étaient utilisées par plein de monde, Google Code, dans lesquels il y avait un million et demi de projets logiciels qui étaient développés, et Gitorius, sous lesquels il y avait 120 000 projets de logiciels qui étaient développés, ils ont fermé pour des décisions purement business. Gitorius avait été rachetés par GitLab. D'ailleurs, je dois dire que les Américains sont très très forts. Dans la communication, je m'appelle en mars 2015, j'ai reçu un email, parce que j'avais du code là-bas, du PDG de Gitorius qui commençait en disant « good news ». « Good news », je ne sais pas, j'ai gagné la trottinette électrique qui est passée là-bas, par exemple, il faut voir. Mais alors, non, les good news, c'était que lui, il avait vendu son entreprise à GitLab, donc lui, il devenait riche, ça, c'était une très good news pour lui. Par contre, si on lisait les messages jusqu'à la fin, c'était plutôt bad news pour moi, parce que vous voyez, maintenant que Gitorius a été racheté par GitLab, ce n'est pas la peine de garder deux copies de l'infrastructure. Donc, vous avez attendu à partir de maintenant trois semaines pour prendre vos codes et les porter ailleurs, parce qu'après, on va tout fermer et il n'y a plus rien. Alors, dans les mondes de logiciels libres, dans lesquels, de temps à l'autre, les développeurs ne repassent pas forcément sur leur projet tout de suite, trois semaines, c'est un peu court pour sauver vos données. Et donc là, je n'ai plus besoin d'expliquer à personne ce que ça veut dire, l'importance d'avoir un archive dans lequel vous retrouvez les choses qui étaient sur Gitorius ou sous Google Code. Je vous rassure, on a tous sauvé, ils sont dans le sort de Réritage pour l'instant. Mais enfin, il y a une dernière partie qui me réintéressante. Vous voyez, nous, comme humanité, on a réussi pendant les temps à faire l'effort d'investir pour construire des grandes infrastructures de recherche qui nous permettent, par exemple, d'observer l'infiniment grand, l'infiniment lointain, avec des grands télescopes, l'infiniment petit, avec des accélérateurs des particules, qui sont essentiels. Et je n'ai rien à dire contre mes amis physiciens, mes meilleurs amis, un pilote les projets du James Webb Telescope, l'autre travaille au CERN. C'est fantastique qu'ils fassent ça. Je regarde juste ma communauté, la communauté des informaticiens, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans l'industrie, pourquoi on n'a pas été capable jusque-là de construire une grande infrastructure qui nous permette d'analyser l'ensemble des codes sources sur lesquels la qualité de notre vie numérique repose. Donc là, on essaye d'y répondre. Et alors, avec Sorter Heritage, aujourd'hui, on s'est donné la mission de construire une infrastructure pour répondre à ces problèmes. Mais vous voyez, un vieux routard comment, il connaît un peu quelques leçons, qu'on a appris dans les mondes d'Ionix, par exemple. On essaye de faire une seule chose, de la faire bien et s'assurer que cette chose fonctionne bien, s'interface bien avec d'autres initiatives. L'idée de Sorter Heritage, c'est de construire une infrastructure qui s'occupe seulement du code source des logiciels, seulement de les collecter, de les préserver, de les rendre disponibles. Et après, d'interagir, de s'interfacer avec tous les silos applicatifs divers et variés qu'on peut imaginer, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la préservation du patrimoine culturel, que ce soit dans l'éducation. Et sans faire rien de tout ça, mais en rendant possible tout ça pour les autres. Si vous allez regarder sur les sites web aujourd'hui des Sorter Heritage, les slides, évidemment, ne sont pas à jour parce que ça change tous les jours. Donc, on a déjà indexé plus de 86 millions d'origines logicielles. Vous retrouvez plus de 5 milliards de fichiers sources uniques qui sont stockés dans l'archive des Sorter Heritage. Et tout ça dans une... On va voir les détails techniques dans quelques minutes. dans une structure de données particulière qui a des propriétés très intéressantes à la fois pour la recherche et pour l'industrie. Mais alors, quand vous construisez une infrastructure comme ça, qui est construite pour durer sur le long terme, il faut quand même se doter des principes. Alors, si vous regardez quels sont les principes qu'on a posés à la base de nos travaux, ils sont détaillés dans un article qui est un open access que vous retrouvez à l'URL qui est tout à l'heure là-bas. Essentiellement, technologiquement, tout ce que nous faisons, toute l'infrastructure de Sorter Heritage, est construite entièrement un logiciel libre. Vous ne pourriez pas me croire si je vous disais que je préserve du logiciel à long terme en utilisant du logiciel propriétaire. N'est-ce pas ? Si vous ne savez pas comment je le préserve, je ne peux pas l'expliquer. On a envie d'avoir des miroirs, des copies un peu partout sur la planète pour s'assurer qu'on ne perd pas les données. On veut maintenir des informations factuelles dans cette énorme archive. On veut donner des identifiants qui sont persistants, qui puissent durer sous la durée. Et on veut aussi s'assurer que cette infrastructure que nous construisons reste bien au service de toute l'humanité. Ce qui veut dire qu'on n'a pas construit une start-up. Je n'ai rien contre les start-up. J'ai bien des amis. Si vous avez des Ferrari, je veux bien faire un tour avec vous, avec vos start-up. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que pour l'infrastructure de cette nature, il faut s'assurer qu'on ne puisse pas la racheter. Vous voyez, Google n'a pas des problèmes d'argent. Pourtant, il a fermé Google Code. Donc, on ne peut pas prendre ces risques. Il faut une fondation qui s'assure de la pérennité de cette initiative. Et c'est pour ça qu'on est en train de construire une fondation qui a un but non lucratif et qui est ouverte à une myriade de partenaires. Alors, pourquoi cette infrastructure est intéressante ? Parce que je pense qu'elle apporte quelque chose de nouveau à la fois pour la recherche et pour l'industrie. Je vais prendre quelques minutes pour vous détailler tout ça. Parlons de l'industrie d'abord. Si vous regardez dans les mondes industriels, les grandes innovations que vous voyez dans le passé se basent tous sur une notion assez simple et qui est au cœur de l'informatique, qui est la structure des graphes. Donc, les moteurs de recherche, ils exploitent les graphes du web. Les réseaux sociaux, ils exploitent les réseaux, les graphes des non-relations sociales. Il y a encore un autre graphe qui est important. C'est le graphe qui décrit l'évolution du développement du logiciel dans les temps. D'une sorte, l'ensemble des historiques du développement du logiciel est stocké dans un graphe qui vous permet effectivement de suivre comment les codes ont été évolués, comment ils ont bougé d'un endroit à l'autre pendant toute son historique. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel graphe. Il s'agit d'un graphe un peu particulier. Il s'agit d'un graphe de Merkel. Donc, c'est une structure des données qui est la même structure des données qui est utilisée par les systèmes de contrôle des versions distribuées, par les blockchains, les différents bitcoins et compagnie, les systèmes des fichiers distribués. Ça, c'est base sur des travaux d'un cryptographe allemand des années 80, mais que vous retrouverez aujourd'hui un peu partout. Donc, ce qui construit aujourd'hui sur Torage, ce n'est pas seulement les graphes du développement du code, mais c'est aussi la base pour une blockchain qui permet de tracer l'ensemble du développement logiciel. Sur ça, il y a une énormité d'applications industrielles qu'on peut développer. Je ne vais pas développer les détails, mais lorsque je n'ai pas le temps, mais je pense que vous voyez les graphes et la blockchain du développement logiciel ce qu'ils peuvent porter. Après, pourquoi on a aussi une infrastructure qui est très importante pour la recherche en général ? Donc, pour tous les chercheurs, c'est important aujourd'hui dans un mouvement de la science ouverte de rendre disponibles les articles, on l'a déjà vu dans les présentations tout à l'heure de Philippe et de Bruno, mais aussi les données, mais aussi les codes sources. Et alors ici, d'une sorte, vous trouvez effectivement l'archive universelle des références pour les codes des recherches qu'on peut aujourd'hui retrouver si vous utilisez une plateforme usuale dans les archives déjà, mais si vous n'utilisez pas une plateforme usuale, vous pouvez les déposer de façon volontariste, en passant par exemple par le portail Open Access français qui est HAL, la plateforme HAL avec laquelle on a travaillé pour rendre ça disponible. Et sur tout ça, on vous fournit des identifiants intrinsèques qui sont essentiels pour la reproducibilité de la recherche scientifique. Mais ça, c'est pour la science en général. Après, si vous rentrez dans la science informatique, la chose qui est très importante, c'est qu'en réalité, ce qu'ils nous sont en train de construire en maintenant, c'est la base, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de pourquoi, mais essentiellement, nous faisons pour la préservation à long terme une étape de normalisation de l'histoire de développement logiciel qui construit essentiellement la base pour tout type d'études à grande échelle sur les développements du code source. C'est ce qu'on appelle les big codes dans notre jargon disons de ma communauté informatique. Et ça nous fournit essentiellement un observatoire unique des pratiques de développement sur la planète. Donc sur tout ça, on peut faire vraiment des choses incroyables et j'espère pouvoir vous annoncer bientôt, si ce n'est pas encore le cas, la disponibilité d'un dataset d'un ensemble des données qui sera disponible pour tous les chercheurs pour faire leur analyse sur l'ensemble de la planète logicielle. Mais alors, tout ça, ce n'est pas facile à faire. Je vous ai donné quelques éléments de pourquoi ces infrastructures révolutionnaires, comment faire pour la faire avancer et maintenir sur les longs termes. Mon première étape a été d'avoir une reconnaissance au niveau des plus hauts politiques. Parce que s'il n'y a pas de prise de conscience de l'importance de ces travails, c'est difficile après de les maintenir sur le long terme. Il y a eu un accord qui a été signé par l'IRIA avec l'UNESCO le 3 avril 2017, passé, sur la préservation et la mise à disposition des logiciels. C'était en présence des plus hautes autorités, nationales et internationales. Il y avait 400 personnes dans la salle. Il y a quelqu'un d'entre vous qui se rappelle cet événement qui était assez émouvant. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'était pas juste pour se faire en photo. Au début de ce mois de novembre passé, on a réuni 40 experts internationaux sous l'égide de l'UNESCO avec l'initiative des NIRIA pour plancher pendant 48 heures. On était dans une salle dans les sous-soils, il n'y avait pas de fenêtre. Ce n'était pas rigolo. Donc, on a vraiment bossé. Ils ne sont pas passés faire des tours à Paris, les experts, sous la question de l'importance du logiciel et des codes sources des logiciels dans notre société moderne. Donc, il y a un rapport qui va sortir par l'UNESCO d'ici quelques semaines. Mais ce n'est pas facile de faire tout ça. Ce n'est pas juste une question d'appui politique. C'est-à-dire, les connaissances politiques, c'est très bien. Mais à la fin, au moins, il faut quand même payer l'infrastructure et payer les ingénieurs. Donc, c'est important d'avoir le soutien des sociétés savantes qu'on a obtenus, mais aussi des donations et des supports. Donc, je remercie particulièrement INRIA qui a été encore une fois capable d'être visionnaire, de voir l'importance au moment. Sorterait était juste 14 pages d'une note d'opportunité. Il n'y avait rien d'autre. D'accord ? Mais là, il y a eu un pari qui a été pris qui, je pense, a été gagné et qui continue de soutenir dans la durée cet effort de base. Et après, petit à petit, on a réuni d'autres partenaires. On retrouve Microsoft, Intel, la société générale, Google, d'autres, etc. On travaille aujourd'hui avec Quant pour faire les moteurs de recherche là-dessus. On travaille et je peux annoncer aujourd'hui qu'on aura les premiers miroirs indépendants qui vont être mis en place en Suède avec les partenaires derrière des forces édites qui est un de nos sponsors. Et quand j'arrive à la fin de mon temps, je voudrais juste terminer en vous disant qu'il faut vraiment participer à cette initiative. C'est non seulement la construction d'une grande bibliothèque d'Alexandrie pour le passé, mais c'est une super infrastructure pour toute la recherche et toute l'industrie moderne. Et j'aimerais bien, et là, j'envoie un message vraiment à toute la communauté des grandes industriels, petites industrielles, moyens industriels, aux justes développeurs dans les membres de logiciels français, ne laissez pas cette infrastructure seulement dans la main des grands sponsors étrangers. J'aimerais bien voir des Français venir. Vous pouvez contribuer avec des petites donations, avec des grands partenariats, tout est ouvert. J'aimerais bien voir des Français à bord ici. Je remercie l'Association générale qui était la première à être partenaire, mais je ne vois pas dans la liste des donateurs actuels plein d'acteurs français qui devraient être là. J'espère que vous allez venir bientôt. Je remercie beaucoup pour votre attention. Sous-titrage ST' 501